Depuis la mairie de Banyouls, le maire et son équipe suivent la progression de Gloria. On est abonné à ce site qui s'appelle Prédic. Dans cette station balnéaire, on craint de fortes submersions marines. Les personnels se relaient pour assurer le bon fonctionnement de la cellule de crise. Le but c'est d'assurer une présence, une permanence, d'être le plus réactif. Ensuite on a des contacts entre nous, on a des contacts avec la préfecture, on a des contacts avec les pompiers. Il faut qu'il y ait toujours une autorité qui soit présente de manière à pouvoir prendre la décision. A une vingtaine de kilomètres de là, les habitants d'Argelès étaient venus à la mi-journée inspecter l'état de la mer. C'est la première année en 8 ans que je suis là que je vois ça. En tant que breton je ne suis pas surpris mais c'est vrai que pour ici c'est impressionnant. Quand on voit l'intérieur des rues du RACOU, ceux qui viennent l'été ne peuvent pas s'imaginer à quel point la mer peut être dangereuse. à cette époque de l'année. Lundi soir à Argelès, plus de 50 personnes avaient dû quitter leur habitation. La tempête Gloria, bloquée par un anticyclone, devrait stationner sur les Pyrénées-Orientales au moins jusqu'à jeudi matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501